Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre dimanche ensemble de pratiques, ça me fait grand plaisir de vous retrouver sur le coussin, afin de pratiquer un peu, quelques minutes ensemble, donc le plan de la soirée, en passant mon nom est Roxando, si vous êtes ici pour la première fois, ça me fait un plaisir de vous retrouver. Le plan de la soirée, c'est de pratiquer environ 25 minutes ensemble ce soir, et ensuite je vais dire quelques mots sur la pratique qui m'inspire dans les derniers jours, comment la pratique vit à travers ce corps. Alors si ça vous dit de faire un coucou sur le chat, salut Catherine, salut Santiago, je pense que Benoît est là, salut Benoît, ça me fait grand plaisir de vous retrouver, ça faisait quelques jours que je n'étais pas avec vous, j'étais en formation dans la dernière semaine, alors ça me fait plaisir de vous retrouver ensemble ce soir. Alors on va commencer simplement, je vous invite à trouver une posture qui est confortable, idéal, idéalement on veut une posture qu'on peut garder pour quelques minutes, comme je vous disais tantôt, environ 25 minutes ce soir, j'ai envie de pratiquer un peu plus longtemps avec vous si ça vous dit. L'invitation est d'avoir un endroit où est-ce qu'on se sent bien, donc on peut s'asseoir au sol ou sur une chaise ou sur le sofa ou même s'allonger au lit, si on s'allonge, il faut faire attention de garder l'esprit éveillé. Et ça, ça peut se faire simplement en déposant le coude au sol et en levant la main qui va vers le ciel, ça garde une certaine énergie dans le corps. On peut choisir de fermer les yeux ou non. Donc voyez ce qui est bon pour vous ce soir, qu'est-ce qui vous aide en fait à développer une attention qui est concentrée. Donc ce qu'on fait, on veut, oui, prendre le temps de s'arrêter, prendre le temps d'écouter, mais on veut aussi développer une qualité intérieure où est-ce qu'on ramène, on amène l'énergie à un endroit pour s'y déposer. Donc ça se peut qu'on va remarquer dans les prochaines minutes que le mental jase et va d'un, d'une pensée à l'autre, ressasse le week-end peut-être ou raconte ce qui s'en vient pour la semaine. C'est tout à fait normal que le mental fasse ça. L'idée, c'est est-ce qu'on peut le ramener à un point de l'expérience directe du moment. Moi, j'aime beaucoup pratiquer avec la respiration, de revenir au ressenti du ventre, donc de sentir le ventre qui gonfle et dégonfle. Donc ça peut être un endroit où est-ce qu'on peut déposer l'attention. Pour d'autres, ça va être au niveau des narines, on va ressentir l'air qui entre et sort des narines. Mais pour certains d'entre nous, ça se peut que la respiration n'est pas un endroit qui est nécessairement confortable pour déposer l'attention, pour avoir comme point d'ancrage. Donc si c'est le cas pour vous, je vous invite à amener l'attention peut-être un peu plus globale, ouvrir au niveau des sons qui sont perçus dans la pièce. Donc on se laisse entendre. Tout à fait aussi juste et valide que d'être dans la respiration du corps. Dans cette pratique-ci, l'idée, c'est vraiment de venir inviter une rencontre directe avec le monde des sens. Donc pour certains d'entre nous, ça sera ça qui va être prédominant, peut-être les sons entendre ce soir. Pour d'autres, ça va être le sens du corps en mouvement qui est connu. Peut-être à travers le toucher, des vêtements qui gonflent, dégonflent ou simplement la rencontre des sensations dans le corps. Et bien évidemment, on va aussi rencontrer notre état intérieur à travers la pratique. Donc je vais vous guider dans cette rencontre-là. L'idée, c'est qu'on se laisse toucher complètement. Peu importe ce qui est là, est-ce qu'on peut se laisser rencontrer ça? Avec beaucoup de simplicité. Moi, j'aime beaucoup cette pratique-ci qu'on fait ensemble parce qu'elle est simple. Elle ne demande pas de devenir quoi que ce soit, de créer un état intérieur quelconque. En fait, l'invitation, c'est de se laisser accueillir. Il y a une certaine liberté qui peut émerger de ça. On laisse ce qui est là être là. On ne se laisse pas prendre par les histoires, mais on laisse sa pense en ce moment où le cœur est peut-être un peu contracté, fermé, bousculé peut-être ce soir ou fatigué. Est-ce qu'on peut se rencontrer ça? On ne se laisse pas happer par la fatigue et guidé par elle, mais on la rencontre, on la découvre, on la laisse être ce qu'elle est sans l'alimenter un peu plus. Donc, par exemple, ce soir, si vous remarquez qu'il y a de la fatigue dans les prochaines minutes, voyez, si vous pouvez être curieux, cette chance unique de découvrir la fatigue ce soir, comment ça vient être connu, ressenti dans le corps. Alors, on va commencer ça. Alors, je vous invite à trouver la posture que j'ai demandé il y a déjà quelques minutes, confortable. Je vais prendre la posture un peu plus. Ok. Et comme je le mentionnais, on peut choisir de fermer les yeux ou non. Voyez là ce qui est bon pour vous. Juste là, on peut juste reconnaître qu'est-ce que c'est que d'entrer en contact direct avec un cœur qui est assis. On ne demande pas à changer quoi que ce soit, mais on remarque. En rencontrant le corps dans son entièreté, on peut faire la même chose avec notre état intérieur, qu'est-ce que c'est plutôt calme là-dedans ce soir ou agité. On peut prendre quelques instants en commençant la pratique pour relâcher certaines parties du corps qui sont tendues. Relâchez le front, les yeux, la mâchoire. Relâchez les épaules. On peut prendre le temps là de détendre les épaules un peu plus. Et laissez la terre soutenir le corps complètement. Donc, il y a un certain lâcher prise là qui peut avoir lieu. Et pour commencer la pratique, j'ai envie de vous lire quelques mots de la nonne Upachala. J'ai quitté la maison tôt après le départ de ma sœur. Elle avait trouvé une caverne, une communauté typique sœur du milieu de la famille, toujours la sociale. La voix à l'intérieur de moi me demandait toujours pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être la sœur du milieu? Jamais la dernière, jamais la première. Quand sera le temps pour moi d'être spéciale? Ceci est nos histoires, première, deuxième, troisième. Je pensais que ce chemin de pratique me rendrait spéciale. Mais autrement, ce chemin chante ou a chanté des tonalités si riches et profondes que la voix à l'intérieur de ma tête ne pouvait pas s'empêcher que de chanter aussi. Alors, si vous savez, elle vous contait une histoire. Pourquoi ne pas vous contait une histoire sur la liberté? Alors, juste là, on peut laisser les mots se déposer. Ce qu'on peut laisser chanter en nous, cette pratique qui nous invite à cette liberté intérieure. Cette liberté intérieure commence par la rencontre toute simple avec ce corps. Ce corps qui rencontre la température de la pièce. Ce corps qui reconnaît la pression au niveau des fesses sur le coussin, la chaise ou le corps dans le lit. Cette liberté, là, de laisser les sensations qui sont là être ce qu'elles sont. Et voir en toute simplicité, sans y ajouter notre histoire sur celle-ci. Si ça picote dans la cuisse droite, ça picote. S'il y a présence de fatigue, est-ce que ça peut simplement être présence de fatigue? Connaître la respiration, simplement pour la connaître un peu plus, la découvrir. Ça se peut, là, que ce soit la respiration ce soir qui sera le refrain de notre chanson intérieure. Pour d'autres, ça sera peut-être les sons, comme je l'expliquais plus tôt. Voyez ce qui est le plus vivant en vous. Juste là. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore et encore, on peut remarquer les ondes de tension. Ce qui se crie, là, automatiquement. Continuez de détendre les épaules, le visage. Se laisser toucher, là, par la mélange. Mélodie intérieure et extérieure. Rien de spécial, d'extraordinaire. Et à quel point précieux, libérateur. Je peux juste être ici, là, maintenant. Peu importe ce qui est là. ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... ... Comment est l'esprit là en ce moment ? Comment la tension entre en relation avec ce qui est là ? ... Se reconnaître la qualité d'écoute, de pleine conscience, de présence. Est-ce que l'esprit se raconte des histoires ? ... 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 Merci tout le monde pour votre pratique ce soir. J'étais inspirée ce soir par les mots de Upachala qui nous rappellent la beauté de cette pratique-ci. J'étais particulièrement touchée par le passage qu'elle disait qu'elle voyait que ce chemin-là peut-être allait la rendre spéciale. Une certaine façon, enfin, souvent, on a ces histoires-là en nous qui nous amènent sur ce chemin de pratique. Ça se peut pour certaines d'entre nous, on a commencé la pratique dans les derniers mois, suite à la crise qui est présente. ... 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 de s'identifier assez beaucoup. Ce quart-ci devrait rester à un certain âge. Mais, ah, tiens, il vieillit aussi. Ça, c'est pas personnel. C'est la nature, la danse de la vie, comme parlait Philippe Manfet. Je vais rapidement mentionner, et on pourra peut-être en parler un peu plus mardi soir prochain, des distorsions dans les enseignements bouddhiques, on parle de trois distorsions qui peuvent être découvertes ou rencontrées. La première, c'est une distorsion de perception. L'exemple typique qu'on rencontre dans les enseignements, c'est qu'on peut se promener en forêt, puis on voit au loin quelque chose, puis on est certain que c'est un serpent. Et là, on peut émerger le serpent qui est là, mais en s'approchant, donc là, il y a une distorsion, en s'approchant, on remarque qu'en fait, c'est un bout de bois. Donc là, distorsion de l'esprit. Des fois, quand on prend une chose à être une autre, mais rapidement, on réalise, regarde, tiens, non, en fait, c'est autre chose. Parce qu'on a pris le temps d'investiguer, d'aller voir, d'aller un peu plus près. C'est un peu ça qu'on fait avec notre corps, avec notre pratique, avec nos pensées qui sont là. On va voir un peu plus près peut-être leur vérité profonde. Une autre, la deuxième, les distorsions qu'on peut rencontrer dans la pratique qui est expliquée, c'est la distorsion de l'esprit. Donc, c'est un deuxième niveau de cet exemple-ci. Par exemple, si on voit au loin le bâton ou le serpent qu'on pense, il y a l'esprit qui embarque là-dedans. Il va commencer à avoir une opinion. Oh mon Dieu, non, il faut que je... J'ai peur des serpents, il faut que je me sauve. Bon, il y a plein de niveaux. Il y a le cerveau reptilien qui va peut-être réagir parce qu'apparemment, on a déjà, on a cette peur-là innée beaucoup d'être humain. Mais bon, il y a peut-être une histoire qui peut embarquer là-dedans. Ça, on peut le voir dans notre quotidien. Il y a quelque chose qui se passe et là, il y a plein d'histoires qui peuvent arriver. Alors là, c'est l'esprit qui commence à aller dans un environnement qui n'est peut-être pas tout à fait la réalité. Il crée sa propre réalité. Moi, je le vois là constamment dans mon quotidien à quel point mes pensées, comment mon esprit peut créer bien des histoires comme parlait dans le poème, des histoires sur nous-mêmes, sur notre famille, sur qui on est, qui on devrait être et tout ça, sur le serpent en loin. Et quand on s'approche, quand on prend le temps d'observer comment on le fait en étant assis sur le coussin, on réalise que tiens, c'est un bâton. Puis là, que tiens, ça, c'est des pensées. C'est pas Roxane, ces histoires-là. Alors, on commence à peut-être lever le voile sur certaines réalités. Et la dernière distorsion que je parlerai plus mardi, qui est la distorsion au niveau de la vision juste. Et ça, ça ramène au concept du non-soi ou de l'impermanence ou de dukkha, l'insatisfaction qui est présente. Donc, souvent, on va avoir une distorsion. On n'aura pas tout à fait la vision juste sur notre réalité de par, peut-être, la distorsion de perception, de distorsion de l'esprit. Alors, on est invité encore là à s'asseoir sur le coussin, à observer ces phénomènes changeants, ces pensées qui émergent, ces émotions qui sont présentes, à les accueillir, pas les nier, pas les repousser, mais à voir peut-être auxquelles on s'attache, lesquelles on croit forcément que Roxane est comme ça et que là, c'est ça qui va se passer, c'est certain que c'est ça qui s'en vient. Alors là, on voit que l'esprit se ferme, il se contracte, il devient certain d'une vérité, même si en fait quand on commence à observer, c'est pas tout à fait certain que Roxane est tout le temps dans cette émotion-là. C'est pas tout à fait certain que Roxane a cette même, cette personnalité-là. Ça aussi, c'est changeant, bougeant. Ce corps-ci, c'est pas tout à fait certain qu'il va être le même demain matin. En fait, c'est certain qu'il sera pas le même parce qu'on est constamment en train de changer. Alors, il y a une réalité qui peut être touchée doucement. Ça, ça peut être une grande liberté du cœur quand on s'aventure dans cette rencontre-là, cette investigation-là. Dans cette pratique-là, c'est ça, un peu entendre les tonalités profondes du chant, comme on le parlait dans le poème. Quand on commence à voir un peu plus clairement, de façon un peu plus juste, toutes ces façons-là que notre rencontre avec la réalité devient un peu tordue. Et là, tout simplement, moi, je trouve ça toujours fabuleux quand je découvre que je lis un peu plus sur le sujet, que je pratique. En fait, tout vient de la pratique. Je trouve ça fabuleux que quand je prends le temps juste de m'arrêter quelques minutes pour sentir le corps qui respire, remarquer le monde des pensées, à quel point je m'ai créé rapidement dans une réalité dans les minutes auparavant qui semblait si certaine. Mais quand je prends le temps de m'asseoir de réalité, j'étais certain qu'il y avait un serpent là-bas ou qu'il y a quelque chose qui devrait changer en moi. Mais quand je prends le temps d'arrêter, comme plus d'espace, plus de douceur, plus de permission, il y a peut-être quelque chose d'autre qui émerge. Pour moi, c'est ça la liberté. Quand il y a une vision de plus en plus juste. Ça me rappelle encore une fois la nature, la nature qui est présente en nous, autour de nous. on peut se laisser guider par celle-ci. Parce que la nature, c'est pas mal plus facile pour nous de voir qu'en effet elle est changeante. Ça bouge ces bourgeons au long là. Je regardais moi les bourgeons par la fenêtre les dernières semaines puis j'ai manqué un moment parce que d'une journée à l'autre, il y a un moment où je réalisais qu'en fait toutes les feuilles étaient ouvertes. Je me suis dit ah, j'ai manqué le moment entre deux. Il y a un moment où est-ce que c'est en train d'ouvrir puis soudainement c'était tout ouvert. Alors c'est ça un peu la pratique qui nous invite à s'asseoir, à observer de plus en plus près. De plus en plus près on peut voir notre nature éphémère, changeante, mougeante en nous. Alors c'est bon peut-être de savoir ça là, de se laisser mijoter ça, les distorsions que notre rencontre avec la réalité peut avoir. Donc la distorsion de perception, distorsion de l'esprit. Quand l'esprit invente ou rajoute une histoire sur la perception, puis la distorsion de la vision sur les choses. ou est-ce qu'on croit absolument que Roxane ou croit absolument qu'un événement est ainsi. Est-ce qu'on peut s'ouvrir un peu plus aux trois caractéristiques d'impermanence, d'insatisfaction, pas tout à fait personnelles, à moi, moi ou de moi. Alors on peut explorer ça doucement dans la pratique. Je vous invite juste à fermer les yeux pour conclure. Je vais laisser peut-être toucher encore quelques instants. par notre nature sans âge. Si vous allez vous raconter une histoire, pourquoi ne pas vous raconter une histoire de liberté? ? ? ? Sous-titrage ST' 501 On est allé dans les sujets vifs, les sujets profonds. Si jamais vous ne me suiviez plus dans ce que je disais, tout à fait correct, on laisse ça aller. J'avais envie de commencer à déposer peut-être un peu pour moi la richesse de ces enseignements-ci. Qu'elles peuvent vraiment adoucir le cœur, mais aussi elles peuvent le transformer. De plus en plus. C'est par la simple rencontre un peu plus juste avec qui est là. Alors on va continuer cette exploration-là. Ensemble plus sur mardi soir à 19h30. Ça sera notre dernier mardi soir si jamais vous venez. Je vais réduire un peu l'horaire. On donnait beaucoup de cours. En tout cas, moi je donnais beaucoup de cours à chaque semaine. Donc au lieu d'en donner quatre, je vais en donner trois. Tranquillement, on va peut-être diminuer. Donc les mardis, ce sera notre dernier mardi soir ensemble à 19h30. Mais je serai là aussi demain midi pour une pratique ensemble de 30 minutes. Donc une méditation guidée ensemble de 20 minutes et quelques mots sur la pratique demain. Merci beaucoup à tous pour votre pratique. Merci d'avoir été là. C'est le fun de tous vous voir. Stéphanie, Jeff, Marie-Andrée, Lou, Catherine, Santiago, Benoît. Merci à tout le monde. Donc voilà, on se retrouve peut-être demain midi ou mardi soir à 19h30. Et je serai là aussi vendredi midi. Et demain matin, il y a Dan qui est là à 9h. Et il y a Pascal qui sera là mardi à midi. Et je vous dis encore de rester à l'affût pour le 12, 13 et 14 juin. On va sortir bientôt une retraite en anglais, cependant. Et moi, je serai là en français si vous avez des questions. Mais avec Pascal et Joseph Goldstein. Donc ça s'en vient pour les inscriptions pour ça. Vous pouvez peut-être le noter à votre agenda. Merci beaucoup à tous pour votre soutien. Si vous êtes en mesure de soutenir l'organisme en voie boréale. Il y a des liens ci-dessous. Merci à tous aussi pour votre soutien à l'enseignante. Moi, mon plaisir, c'est de pratiquer avec vous. Quelques fois par semaine. Ça me fait chaud au cœur. Alors, merci. Prenez soin de vous. Puis on se revoit dans les prochains jours, j'espère. Merci. 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 Merci.